Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, ne manque ni de personnalité ni de voix. D'ailleurs, son rire résonne partout où il passe. Ce qui était au départ son passe-temps s'est imposé comme étant son chemin de vie. Mais quand on a grandi dans une quartier Hochelaga Maisonneuve, c'est rare qu'on devienne un grand chanteur d'opéra. Eh bien, qu'à cela ne tienne, malgré toutes les embûches et les difficultés, aujourd'hui à 45 ans, il est le ténor le plus apprécié et le plus aimé du Québec et aussi d'un petit peu partout sur la planète. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement parce qu'ici, on n'est pas pressé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que vous venez de voir, c'est la première chanson d'un nouvel album à venir de mon invité Marc Hervieux qui a pour nom « Déjà demain ». Bonjour Marc. Bonjour, bonjour. Je vais citer les paroles de cette chanson-là qui m'ont particulièrement touché. J'imagine que ça a eu une résonance chez toi étant donné la vie trépidante que tu as. « On passe sa vie à se chercher et d'autres où il ne faut pas renoncer. La soif de vivre est toujours là. L'envie d'apprendre ne faiblit pas. Refaire à chaque jour, à chaque instant, l'histoire sans fin. Demain, déjà demain. » Je ne suis pas capable, on dirait, encore de m'asseoir, mais entouré d'une équipe extraordinaire de compositeurs, d'auteurs. Alors, on dirait que c'est plus facile. Donc, j'ai une proposition. Je pense à un thème, je pense à quelque chose. Je vais le suggérer dans une liste. Donc, tu donnes des pistes. Des fois aussi, on va me suggérer des choses. Et là, je vais partir du texte, puis après ça, je vais dire, ah, mais pour que ce soit vraiment moi, comme si moi, je l'avais écrit, comme moi, je le raconterais. Donc, je verrais ça plus comme ça, comme ci, comme ça. Donc, on travaille en collaboration, on renvoie le texte. Et j'ai la chance d'avoir travaillé encore une fois dans ce projet-là avec des gens ouverts. Parce que pour faire ça, ça prend beaucoup d'humilité de la part de ces gens-là, parce que je leur demande, dans le fond, de retravailler leur texte en fonction de ce que moi, je dirais. Des fois, je n'ai pas eu à le faire. Des fois, je recevais le texte, puis je disais, je l'aurais dit comme ça. Des fois, c'est du prêt à porter, puis des fois, c'est du sur-mesure. Exactement. Et dans le cas de cette chanson-là, ce que je trouvais d'extraordinaire, c'est que c'est vrai que plus on vieillit, plus on a cette expression-là, tu sais, que le temps passe donc vite. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un article qui expliquait ça. Puis je trouvais ça super. C'est que plus on vieillit, plus notre cerveau est rempli d'expériences, d'anecdotes, d'histoires, de bagages. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que ça passe vite parce que notre cerveau, il fonctionne de plus en plus vite. Le disque dur est de plus en plus plein. Exactement. Quand on est enfant, on a moins, le cerveau fonctionne plus lentement parce qu'il y a moins d'étapes à passer avant d'arriver à ses fins. Et puis là, en tout cas, ça m'a fasciné. Et cette chanson-là aussi, c'est pour Caro, tu sais, ma blonde Caro avec qui on est ensemble depuis presque 20 ans. Et puis qui, à 45 ans, après qu'elle ait arrêté sa vie à elle, professionnelle, tu sais, c'est une criminologue-toxicologue qui traitait des criminels, entre autres, avec des troubles de santé mentale grave, tu sais, des pédophiles, des psychophènes, et ainsi de suite. Et après avoir arrêté pour nos enfants, tu sais, avoir sacrifié, dans le fond, sa carrière, sept ans d'arrêt faisait qu'elle s'est dit, j'ai comme pas le goût d'aller jaser et essayer de traiter des pédophiles quand je pense à mes trois belles-filles. Elle était en mode famille, là. C'est ça. Et là, elle a été confrontée à ça. Puis elle s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis ça, c'est extraordinaire parce qu'elle s'est dit, une journée, on arrivait à la maison, puis elle disait, j'ai trouvé! Je vais être soudeur! Oui, Caro! Soudain, c'est beau! Le lendemain, elle disait, ah, finalement, j'ai repensé, je vais être grutière! Oui, Caro, il n'y a pas de problème! Puis à un moment donné, tu sais, elle dit, j'aurais dû le faire quand j'étais, j'avais toujours envie de ça. Et donc, quand elle avait 20 ans, et donc, elle est allée à l'Université de Montréal, à la Faculté de médecine, pour demander s'il l'accepterait en orthophonie. Puis là, ils ont dit, non, oubliez ça, 45 ans, là, là, là. Elle dit, ben, voyons donc, qu'est-ce que je peux faire? Donc, ils ont fait faire des cours de physique, puis toutes sortes d'affaires. Elle a fait ça pendant un an. C'est une bolle! Tu sais, il y a eu des A+, partout, là. Et puis là, ils l'ont acceptée. Et puis, voilà. Donc, elle est dans sa deuxième année en orthophonie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et puis, tu sais, elle est heureuse. Elle sent qu'elle est à la bonne place. Elle est épanouie. Alors, cette chanson-là, pour moi, avait ce rapport, là, avec elle, tu sais, avec ne pas penser qu'à 45 ans, je ne peux pas recommencer quoi que ce soit. Surtout les femmes, tu sais, là, elle va finir ses études, admettons, à 50 ans, 51 ans. Il reste 30 ans de pratique devant elle, si elle veut, tu sais. 45 ans, bien, c'est aussi ton âge. Oui, 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 oui. Est-ce que tu es vu pour un ténor ou c'est encore jeune? Non, non, c'est parfait, c'est parfait. T'es quoi? T'es-tu dans le prime? D'un coup, je dirais, c'est comme un peu le milieu, le milieu du prime. C'est un peu... Demain, je commence à... Aujourd'hui, ça va, mais demain... Aujourd'hui, ça va. Mais demain, après... Une change qu'on s'est vu aujourd'hui, parce que demain, je décline. C'est ça, bien, je t'ai juste pris au bon moment, là, moi, là. Non, mais c'est un peu ça. Mais c'est quoi une vraie carrière de ténor en termes d'âge? Parce qu'en vieillissant... Bien, si tu chantes les bonnes affaires, puis si tu fais les bons choix, tu peux, dans le fond, continuer facilement. Tu sais, Pavarotti, Nutété de son cancer, je veux dire, il chantait encore incroyablement bien, tu sais. Oui, c'est vrai. Et il y avait presque 70 ans. Placido Domingo, aujourd'hui, bien, il a juste baissé, il changeait un peu son registre. Il chante des rôles de bariton de temps en temps, mais il chante encore ses rôles de ténor, certains. Il sait lesquels il doit faire, mais il a plus de 70 ans. Donc, mais je pense que le mieux, je dirais, c'est certainement entre 40 et 50, là, à peu près. Après ça, tu sais, ça peut être plus difficile. Il faut choisir, tu sais, il faut... Puis tu dis, faire des bons choix, il y a des opéras qui vont nous arracher la voix? Bien oui, bien sûr. Il y a des opéras qui, si c'est pas dans notre tessiture, dans notre voix, dans nos possibilités, on peut les faire. Demain matin, on me demande de faire, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais choisir qui pourrait m'abîmer, là, moi, solide, là. Mais c'est une dorme, non? Fidelio, par exemple. Fidelio, OK. Fidelio de Beethoven, là, ou ben non, je sais pas, un Wagner, un gros Wagner. C'est sûr que demain matin, je travaille là-dessus, et puis dans un an, on se revoit, puis je le présente, puis je le fais, il y a pas de problème. Mais c'est à long terme, moyen et long terme, que ça va avoir une influence. C'est que ça va être tellement de demandants pour les cordes vocales, puis pousser, pousser, pousser sur les cordes vocales, que ça va faire que, sur le coup, on va les faire, mais plus tard, on va, un an, deux ans, trois ans plus tard, mon Dieu, t'essaies de chanter d'autres choses, puis t'as de la misère, tu sais, parce que les cordes vocales ont été trop sollicités. Trop étirés, à ce moment-là? Oui, trop sollicités, trop de tensions, puis ça fait que ça passe plus, tu sais. Y a-tu des affaires que tu peux plus chanter là, que tu chantais au début? Oui, majoritairement, plus on vieillit, on grandit, plus notre voix s'élargit, tu sais, devient plus large. Donc, les affaires plus petites, mais il ne faut pas que ça soit mal compris, petites dans le sens où ça demande une voix un peu plus focussée, lyrique, léger. Par exemple, j'ai fait beaucoup des lycées d'amour dans mes premières années. Oui, oui. Là, maintenant, j'aurais plus de misère. Je serais capable, mais j'aurais plus de difficultés. Les pêcheurs de perles, par exemple, que j'ai chantés il y a très longtemps, je ne le ferais plus, tu sais. À part dire, bien, dans un concert, je vais faire le duo des pêcheurs de perles avec un bariton, parce que les gens aiment ça, là, au fond du Temple Saint. Je vais le faire, mais faire le rôle au complet, je ne le ferais pas. C'est un endroit dans ta carrière où tu peux faire des choix, donc. Oui. En fait, j'en ai fait un immense, c'est-à-dire que... J'ai voulu, donc, me rapprocher de la famille. Et ça, ça reste un coup de dé dans la vie, tu sais. Tu sais, quand tu es installé, c'est comme n'importe qui qui est installé dans une carrière, dans un métier, dans un environnement, puis qui décide de changer son environnement complètement, ça reste un coup de dé. Bien sûr. Donc, moi, pour la famille, c'était important que je le fasse, tu sais. Es-tu un chanteur de calibre international? Bien... Quand tu te compares aux autres? Oui, parce que je l'ai fait, tu sais, parce que j'ai la preuve. Si je n'avais pas cette preuve-là, si je n'avais pas été engagé partout où j'ai été engagé, je pourrais dire oui, mais ça serait hypothétique, tu sais. Là, je le sais parce que je l'ai fait, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une coupure, tu sais, sur ces engagements-là internationaux, parce que la vie de chanteur d'opéra, ça fait bien glamour, là, les gens, ils trouvent ça extraordinaire. Mais c'est une vie vraiment de solitude, solitaire. D'abord, ça prend une rigueur assez importante pour la voix. Surtout les voix aiguës, on n'a pas le choix, tu sais, si on veut atteindre les notes aiguës, c'est pour ça que les gens viennent nous entendre, les ténors, les sopranos, les coloratures. Bien, il faut que la voix soit en santé, donc ça prend beaucoup de sommeil, ça prend... Il ne faut pas manger certaines choses, mais... Oui, il y a des affaires, tu sais, qui vont faire, c'est plate à dire, je ne sais pas à quelle heure passe l'émission, tu vas le faire dire. À toutes sortes d'heures. À toutes sortes d'heures, hein. C'est le reflux gastrique. OK. C'est parce que c'est très acide, ça brûle les cordes vocales, tout ça. Donc, il y a plein d'affaires. L'alcool assèche les cordes vocales. Tu sais, il y a plein d'affaires. Moi, dans toute ma vie, je ne me suis jamais mis de béquille, de chanteur d'habitude. Ou les humidificateurs, le foulard dans les couilles. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit que le problème, ce n'est pas de les avoir à chaque jour, c'est quand tu ne l'as pas. C'est quand tu ne l'as pas. Quand tu ne l'as pas, tout à coup, il y a une panique, mais je pense que c'est plus psychosomatique que d'autres choses. Là, tu es à la fois dans le monde de l'opéra et dans le monde pop. Tu es à la fois un imposteur d'un côté et peut-être un imposteur de l'autre. C'est-tu comme ça qu'il te voit? Non, en fait, je ne sais pas. Ceux qui me voient comme ça, ils ne viennent d'habitude pas me le dire en même temps. Mais ils ont le droit. Oui. Tu comprends? Moi, ce que je sais, c'est que moi, je suis exactement à la place où je voulais être. C'est ça. C'est-à-dire, écoute, on parlerait avec un gars comme Claude Webster. Claude Webster, c'est mon pianiste depuis plus de 20 ans. Que j'ai rencontré, d'ailleurs. Que tu as rencontré. Tu sais, Claude, on a fait le tour du monde ensemble depuis 22 ans à peu près. C'est devenu aussi mon meilleur ami. C'est devenu le parrain de ma fille. Ton confidant. Mon confidant, effectivement. Et puis, lui dirait, les premières fois qu'on s'est rencontrés, je me souviens de ça quand il me disait ça, parce que là, c'était que l'opéra, il me disait, moi, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu n'en fasses plus. Puis moi, je disais, non, je vais en faire encore, mais je vais rajouter autre chose. Mais pour pouvoir arriver où je suis présentement, je pense qu'il fallait que je réussisse à passer les étapes, tu sais, parce que je pouvais prouver de cette façon-là que je pouvais vraiment être un vrai chanteur d'opéra. Pas quelqu'un qui est capable de chanter une sonde d'orment dans un party à 4 ans. Non, c'est ça. Tu comprends? Puis je n'ai pas de jugement par rapport à ça, tant mieux. Je suis le premier impressionné quand je vois quelqu'un qui va chanter une sonde d'orment, puis, my God, qui va atteindre les notes. Mais chanter une sonde d'orment, ce n'est pas chanter l'opéra Touramdott. Non. L'opéra Touramdott, ça commence à l'acte 1, puis rendu à la fin, à 11 heures le soir, ça commence à 8 heures, à 11 heures, il faut que tu sois capable de chanter encore. Puis ça, pour pouvoir faire ça, ça prend la technique vocale, des études en musique, le vrai chemin. Bon, parlons-en des études en musique, conservatoire de Montréal. Oui, entre autres. Entre autres, Opéra de Montréal aussi. Oui, Opéra de Montréal, Florida Grand Opera aussi. Est-ce qu'on peut dire que c'est le camp qui a gagné, finalement? Écoute-moi, là... Parce que par rapport à ce que tu m'as déjà raconté dans les classes, puis t'es un bon élève quand même, mais t'étais vu un peu comme... Oui, parce que je suis arrivé, puis je ne disais pas à la musique. C'est ça. Je suis arrivé, puis... Tu sais, moi, je me souviens de la première réunion, là, des jeunes chanteurs acceptés au conservatoire. C'est le premier jour, là. On est en rond, tout le monde, là. Puis tout le monde se présente. Je m'appelle un tel ou une telle, puis je joue du piano depuis l'âge de 5 ans, et puis maintenant, je veux chanter. Puis mon composateur préféré, c'est Rachmaninov, Tchaikovsky, puis Poulenc. Puis moi, ça arrive à moi, puis je me dis... Dans ma tête, tout le long, là, j'y pense. Je me dis, j'ai deux choix. Ou bien, je joue une game, ou bien non, je dis la vérité. Fait que... Je me suis dit que dire la vérité, ça allait être peut-être plus facile que de me rappeler des manderies, là, tout ça. Fait que j'ai dit simplement que j'étais là pour apprendre, que je ne lisais pas la musique, que je n'avais jamais joué du piano, puis que moi, j'aimais bien écouter Richard Seguin puis Michel Rivard. Tu sais, je ne pouvais pas... Tu sais, qu'est-ce que j'aurais dit, là? J'aurais dit... Tu aurais joué un rôle, en fait. Puis là, on m'aurait posé des questions puis j'aurais eu l'air fou, tu sais. Donc, mais j'ai appris. J'ai travaillé fort. J'ai eu envie de lâcher 3 millions de fois. J'avais une coloc qui était ma soeur qui me tapait de ça en me disant que je te vois y lâcher, tu sais. Donc, ça a fait que... Je l'ai fait, puis un gars comme Claude. Claude, j'ai appris. Je sais, dans ma vie, je ne sais pas, je sais peut-être... Par cœur, Claude Wapsack. Je sais peut-être 35 opéras, 40 opéras par cœur. Et puis, je les ai toutes appris, ces opéras-là, avec lui, note à note. Tu sais, parce que je voulais être sûr d'apprendre les bonnes affaires. Fait qu'il est ton mentor, lui. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, moi, j'ai une mémoire plus lente, mais qui délite jamais. Ce matin... Si tu veux que je te chante n'importe quel opéra de ceux que je connais par cœur, je peux te les faire là, sans ouvrir la partition. Puis, tu t'en suivis. Mais, quand j'en apprends un nouveau, mon processus est plus lent. Tu sais, c'est chacun son... Par contre, par contre, tu vois, quand je fais l'émission, tu sais comment... 4 sur l'été, tu peux dire, oui, OK. Toi, tu sais comment ça marche. La présentation arrive, puis on l'enregistre une minute plus tard. Là, je la lis deux, trois fois, bling, bling. Ben, fais-la. Tu l'as, dans la tête. Mais si ma blonde me dit d'aller à l'épicerie, puis il y a trois ingrédients qu'il faut que j'achète, c'est sûr qu'il va en manquer deux. T'es-tu sérieux? Si je prends pas des notes. Puis là, je prends des notes, parce que c'est sûr, là, j'arrive à l'épicerie, là, je suis content, là, je m'en vais chercher le premier. Ah, tabac, ouais. C'est quoi les deux? J'aurais dû commencer par le deuxième, à la finir du premier, tu sais. C'est ça, tu sais, mais c'est une drôle de... de façon... Écoute, je me souviens de mes textes de théâtre, des pièces en quatrième année, puis en troisième année, puis c'est niaiseux, là. C'est fou, la mémoire, quand même. Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude. Un prince... C'est en quatrième année, ça! Puis tu t'en souviens, encore. Tu sais, c'est drôle, hein? Donc, tu peux te souvenir de ton enfance dans le quartier Ashtaga-Maison. On offre bien plus que n'importe qui de théâtre. Très, très bien. Très, très bien. Marquant heureux... Très heureux. Très, très heureux. Hier, j'avais un entretien. J'ai rencontré pour la première fois Lise Wattie. Puis Mme Wattie, je ne savais pas ça. Elle vient d'Orléans-Adam. Donc, on est nés à deux coins de rue. Deux coins de rue de l'autre. En même année, évidemment, mais on a vécu quand même les mêmes affaires. Et dans nos cas, à tous les deux, c'est qu'on vivait dans des familles pauvres ou modestes. Très modestes. Pauvre, c'est trop fort. Très modestes, mais heureuses. Il n'y avait pas de violence. Il n'y avait pas d'alcoolisme. Il n'y avait pas de drogue. Il n'y avait pas de chicane. Il n'y avait rien de ça. Tu y retournes régulièrement dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ma nièce habite là. Ma belle-sœur qui vient de décéder habitait là. Je dois vous dire que quand on va dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est un autre monde maintenant. Ce n'est plus pantoute le quartier de ton enfance. Non, non, non. Ça n'a plus rien à voir. Pas du tout. Il y a des poches de délinquance, de prostitution, de misère comme on ne les connaissait pas dans ton temps-là. Non, non, c'était autre chose. Je pense que dans mon temps, dans mon enfance, c'était plus un village. C'était une vie très forte, communautaire, très forte, d'entraide. Là, il y a encore ça parce qu'il y a beaucoup, mais effectivement, il y a l'extrême qui est apparu. Il y a l'extrême, par exemple, comme tu dis, la prostitution. Tu sais, quand on se promène sur Sainte-Catherine, moi, j'ai gardé un pied à terre dans Hochelaga-Maisonneuve. Tu sais, j'habite dans les Laurentides depuis 12 ans puis je fais plein d'activités pour Hochelaga-Maisonneuve, pour les enfants particulièrement. On va en parler d'ailleurs au Festival des petits modères. Et puis, à cause de ça, je passe à travers Hochelaga-Maisonneuve toujours, très souvent. Tout ce que tu passes avec ton beau gros char, là. Je passe avec mon beau gros char. Puis quand je passe sur la rue Sainte-Catherine, c'est constamment dans ma tête. Puis à un moment donné, là, je m'associe à la fondation de Mme Moitié, justement, pour aider les femmes. Parce que, justement, l'après-midi, quand je passe sur Sainte-Catherine, dans le bout de Joliette, puis Halloween, puis tout ça, je vois les filles sur la rue qui font la prostitution. C'est d'une tristesse infinie. Parce que ces filles-là qui sont là, ont eu une vie... ont pas eu une vie, ont eu une vie... ont eu une vie incroyablement difficile de violence, puis d'abus, puis tout ça. Et puis, ça me rend bien triste, évidemment. Ce blog s'appelle, avec ou sans pulpe, cinq sujets, soit d'actualité ou des sujets d'intérêt personnel, que je demande à chacun de mes invités. Le premier de tes cinq sujets, c'est la famille. Qu'est-ce qui t'interpelle avec la famille? Bien, tantôt, je l'ai évoqué un petit peu. Moi, pour moi, tu sais, j'ai changé ma carrière pour la famille. Ma blonde a changé sa carrière, sa vie pour la famille. C'est ce qui fait que quand on y pense, tu sais, la famille, ça... Quand on décide... On peut décider ça, que la famille va prendre une importance... Primordiale. Primordiale. Nous, dans notre cas, on a décidé ça. Pourtant, moi, je viens pas d'une famille où il y a ça, où on est très, tu sais, ensemble. Puis ça, quand mon père est décédé, quand j'étais adolescent... Tu avais quel âge, ton père? Mon père, 64, ça. Oh, mon Dieu, c'était bien, oui. Et puis, la famille a un peu... C'est éclaté? Réellement, mais c'est distancé, effectivement. On est resté quand même en contact, les enfants, mais bon. Tout ça pour dire qu'on a décidé, nous autres, d'y accorder une importance capitale. Et même que je te dirais, dans toutes mes priorités, où tu... Là, en entrevue, tu me dis, c'est quoi ton plus grand rêve? Je te dirais, c'est de réussir ma famille jusqu'à la fin. Parce que, tu sais, à un moment donné... Là, tu ne peux pas tracer le bilan-là, tu ne le sais pas. Non, bien non, c'est ça. Parce que ce que je souhaite le plus, c'est que quand moi, j'aurai 80, admettons, puis que les filles vont être des belles filles, des belles femmes, avec des familles peut-être, avec peu importe le choix qu'elles auront fait de leur vie, elles puissent m'appeler encore pour me demander des conseils, puis que moi, je sois assez en forme pour aller peinturer leur nouvelle maison. Installer une tablette. Puis aller chercher les petits-enfants à l'école, puis toutes ces affaires-là. Ça, là, si je réussis ça, là, on se reparlera, puis je te dirais, ça a marché. Moi, ma perception de ça, parce que moi aussi, la famille est très importante, c'est que tu ne peux pas avoir cette réponse-là avant que tes enfants soient à peu près dans la trentaine. Donc, ne mets-toi pas ça. Non, 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 tu as fait raison. C'est à peu près vers cet âge-là où tu vas dire, j'ai-tu fait une bonne job ou je ne l'ai pas fait. Parce que, as-tu été un père absent ou un père présent? J'ai été un père absent au début, physiquement. Oui. Parce que quand, là, au début, les filles ont commencé à naître, je voyageais, moi, à ce moment-là. Donc, tu étais là pour la naissance? Celui qui t'opéra par année à l'extérieur. Donc, j'étais là, je dérangeais, dans le fond. Tu sais, quand, là, tu es parti 10 mois par année, puis tu reviens à la maison, puis que ça ne fait pas ton affaire qu'ils fassent une affaire de telle façon, bien oui, mais c'est parce que d'habitude, tu n'es pas là, là. Oui, mais tu n'as pas vu le suivi aussi. Exactement. Donc, il y a eu ce changement-là, un matin, je m'en souviens très bien, là. C'était un soir, je suis en train de chanter l'opéra La Tosca, à l'opéra de Calgary. J'ai envoyé un e-mail à Caro en lui disant, je change ma façon de faire mon métier. Elle m'a dit, Marc, les maisons d'opéra t'appellent, tu ne passes pas d'audition, ils te remplissent ton calendrier quatre ans d'avance, ils appellent le booker à Toronto, puis écoutent, eux autres, ils attendent que le téléphone sonne, puis c'était ça, là. Puis tu vas tout changer ça sans savoir si ça va marcher? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai senti que j'étais en train de la perdre, ma famille. J'ai senti... Il y avait gagné quelque chose d'un bord. Il n'y avait pas de chicane, c'est ça. Mais j'étais tout en partie, j'essayais, là, je la faisais deux, trois jours, j'essayais de faire un Skype avec les filles, puis c'était, hé, allons-nous t'occuper, papa, demain. Ah, OK. Ça, c'est des signes, ça. Ça, c'est des signes. Là, le lendemain, c'était encore demain. Puis là, sur le lendemain, c'était encore demain. Hé, j'ai dit, ta barouette, ça va pas bien? Puis là, bien, là, moi, j'allais pas payer. Et là, j'ai dit, tiens, j'essaie ça. Donc, j'avais... J'ai pas eu à m'asseoir, j'étais chanceux, j'ai pas eu à m'asseoir pour me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais en tête plein de projets. Et c'est juste que, tout à coup, j'ai dit, bien, des fois, on attend le bon moment, des fois, on le sait pas. Bien, là, je pense que c'est le bon moment pour essayer ces projets-là. Il t'a fallu donc prendre ta place dans ta propre famille. Oui, 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 quand même. Parce que quand je suis tout à coup revenu, il y a eu un temps d'adaptation. Bien sûr. Tu vois, il y a une de mes filles qui, elle, me le faisait beaucoup sentir, toute mon absence. T'as plus vieille, peut-être? OK, tu veux pas le dire. Oui, c'est ça. Je comprends. Mais elle, 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 elle me le faisait sentir en m'ignorant. Mais je savais très bien, je le sentais, que ce que c'était, en fait... C'est la culpe-toi de moi. Elle faisait violence à elle aussi. Bien sûr. Parce que ce qu'elle voulait, c'est me dire, « Hey, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, puis tu me manques. Puis ça n'a pas d'allure. » Mais, tu sais, bon, alors le temps de s'adapter, puis tout ça, il y a eu une période d'adaptation. Mais là, maintenant, donc c'est sûr que notre vie est très, très, très différente, tu sais. Deuxième choix, politique. Bien, c'est juste parce que là, de ce temps-là, j'ai dit en plus, je le rencontre, lui, dans sa nouvelle vie de politicien. Je vais toujours bien y en parler. Bien, vas-y. Écoute, là, s'il faut que ce soit toi qui sois délégué, là, pour aller faire le ménage partout. Non, mais c'est juste que je pense que là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose de solide et sincère parce que les gens, je pense, sont vraiment, vraiment tannés. Mais moi, je pense que c'est à la fois le pire moment, mais aussi le meilleur moment pour faire de la politique parce que, selon moi, le pire est derrière nous. Bien, je pense que c'est le pire moment pour celui qui est en politique depuis déjà 20 ans. Oui, parce qu'il doit répondre de... C'est le meilleur pour celui qui arrive peut-être comme toi. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que là, à un moment donné, tu sais, on se parlait de ça... Avant l'émission. Avant l'émission, en jasant ensemble, je t'ai dit, si on vivait dans beaucoup de pays ailleurs au monde, il y aurait des gens dans la rue, puis malheureusement, c'est plat à dire, mais il y aurait des blessés puis il y aurait des morts. Oui, sûrement. Parce qu'à un moment donné, on sent qu'il y a eu un abus exceptionnel par rapport à presque tout. Mais je nous trouve tellement trop tolérants ici. Bien, bien sûr. Et surtout, les gens ne sont pas redevables de ce qu'ils ont fait comme erreur ou qu'ils ont pris comme décision. C'est des tapes ses doigts, c'est rien. Mais tu sais, la façon de faire la politique aujourd'hui, moi, ce qui me dérange beaucoup, beaucoup, les politiciens sont élus démocratiquement, tant mieux, on a la démocratie. Mais à partir du moment où ils sont au pouvoir, on dirait qu'ils gèrent ça comme une entreprise privée. Tu as raison. Où ils n'ont pas à nous rendre compte ou ils nous font des cachoteries. Où ils vont le faire quelques mois avant de retomber en élection. Exactement. Ils vont s'occuper de nous autres. Et là, ça, à un moment donné, ça devient vraiment agressant. Tu sais, ça devient dérangeant. Et malheureusement, ça a un effet désolant. C'est que ça fait que les gens se désintéressent. Ils ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter parce qu'ils disent de toute façon, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Alors que ça change tout si les gens vont voter. Mais en même temps, ils ont raison dans la façon que la politique est faite présentement. Ils ont raison de penser ça. Mais tu sais, à partir du moment où tu as un droit, tu as aussi le vote qui va avec. Si quelqu'un t'a élu, bien, il y a le droit de débarquer. Oui, oui. Puis c'est ça, le droit de vote. C'est pour ça que moi, j'incite les gens à aller voter, peu importe l'élection. Moi, l'autre affaire qui me désole, c'est que je pense que j'aimerais qu'un politicien arrive et fasse les affaires correctement, en connaissance de cause, en se disant, je vais les faire de la meilleure façon possible. Et si, à cause de cette façon-là de faire, dans quatre ans, je ne suis plus là, je ne suis plus là. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les politiciens, la plupart pensent comme ça. On pense beaucoup à se faire réélire d'abord et avant tout. Je pense qu'il ne faut pas prendre la perception des médias par rapport aux politiciens pour ce que c'est vraiment. Parce que moi, j'en ai côtoyé quand même depuis ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui, justement, veulent se dire, regarde, je vais gouverner, je vais faire ce que j'ai à faire pour au bout de quatre ans ou trois ans, dans le cas des municipales, on verra. Mais c'est parce que ce n'est pas d'eux dont on parle. C'est pas d'eux. C'est ça qui est le danger. C'est ça qui est le problème. Mais ça, c'est comme n'importe quoi dans notre société. C'est-à-dire que, pourquoi dans les infos puis les journaux puis les médias, on ne parle que des mauvaises nouvelles? Pourquoi j'ai besoin de savoir, moi, qu'il y a eu un feu à telle place? Ou une épidémie ou une affaire. C'est-à-dire que, c'est bien de le savoir, mais en même temps, il ne faut pas focusser là-dessus. Moi, le matin, je n'ouvre pas mon journal le matin, là. Moi, je prends mon café, je vais un peu sur le web et quand je vois des affaires que je ne veux pas lire, je ne lis pas. Donc, j'attends un petit peu. OK, en rapport, on va se faire les trois derniers. Conscience sociale, est-ce que ça se perd ou ça se gagne? Moi, je pense que ça se perd beaucoup présentement puis en même temps, c'est drôle que je dise ça parce que, écoute, j'en fais tellement. Je ne veux pas dire moi, ce que ça fait, c'est que j'en vois. Oui. Ce que ça fait, le fait de m'impliquer dans des tonnes d'affaires, j'en vois du monde qui s'implique. Mais je pense que c'est l'esprit communautaire qui disparaît et que j'aimerais revoir. On dit que 25 % des gens font 75 % du bénévolat. C'est triste quand même que ce soit toujours les mêmes. Quand on regarde le pourcentage des grandes fortunes mondiales versus ce que le reste de la population gagne, toutes ces affaires-là... Le 1 %, tu parles. Le fameux 1 %. Quand on pense... Tu sais, le perron d'église avant où il y avait la vie communautaire qui l'échange, c'est ça. Ça n'existe plus. Bien non, on a le téléphone. Non, non, on va savoir bien tweet, on va savoir bien un message. Exact. Je pense que l'église, entre autres, ça part de responsabilité là-dedans. Mais nous autres aussi, on peut dire, si on ne croit plus en ça, bien, servons-nous justement de ces bâtiments-là pour se réunir, pour se donner des défis de communauté, de groupe. Mais ça existe, là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les églises, on les change plus en condo qu'en lieu de... Oui, oui. Mais là, écoute, il y a une victoire extraordinaire. Regarde l'église Saint-Nom de Jésus, qui est l'église de mon enfance où j'ai enregistré mon disque qui a été fermé, fermé pendant plusieurs années. Là, ils font des travaux puis ça sera réouvert pour le temps des fêtes. Plaisir épicurien? Wow! On pourrait en jaser beaucoup trop longtemps. On pourrait en jaser beaucoup trop longtemps. Déjà, nous deux, regarde nous. Nous sommes de beaux emblèmes. En tout cas, c'est quasiment un pléonasse que de dire gros plan. OK, puis éducation. Ah oui, donc, on y va sur l'éducation. Éducation, je... Ça s'améliore? Est-ce que ça s'améliore? Je ne sais pas. En tout cas, je suis là-dedans à cause de mes enfants puis j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a de bon. Tu sais, la bataille sur l'école privée, l'école publique, les réformes, les façons d'enseigner. Moi, mes enfants arrivent à la maison de la misère à faire les devoirs avec eux autres. Je ne comprends pas du tout à fait leur façon de calculer. Mais en même temps, ça doit avoir du bon puisqu'il faut évoluer. T'es chanceux, ils font des devoirs parce que la majorité des enfants qui arrivent à la maison... Oui, nous autres, ils font vraiment des devoirs. Puis si on est chanceux, ça va bien. Mais je trouve que c'est primordial pour une société. Je voulais parler de ça dans le sens où je pense qu'il ne faut pas lâcher puis il faut continuer à s'en parler puis à se dire que dans notre grosse... notre grosse enveloppe de budget, il faut en sacrifier beaucoup pour l'éducation. Marc, tu le sais, nous sommes la somme de nos expériences mais aussi de nos réflexions. Ce bloc-ci, c'est justement ça. Je demande à mes invités de me donner d'abord des moments qui ont changé leur vie puis ensuite des citations qui les interpellent. Le premier des moments qui ont changé ta vie, c'est le décès de ton père. Tu le dis, il avait 64 ans en ce moment-là. Oui, à peine. Subitement, du jour au lendemain? Oui, oui. En fait, mon père a travaillé 42 ans à la St. Lawrence Sugar qui est devenue ce clientique, tu sais. Et puis, il partait avec son sac... Ça, c'est à côté de la maison, ça, non? À côté de la maison, tu sais, il partait avec son satchel. Oui. Sa boîte à lunch en métal? Non, il y avait un sac en cuir, tu sais, en demi-lune. Ah oui, OK. Le satchel. Et puis, il partait avec ça et puis, il allait travailler à pied puis il revenait à pied à tous les jours. Il était quoi, là-dedans, un ouvrier? Il était un ouvrier. Mon père, il avait... Il a été 42 ans de sa vie... Bien, sur les 42 ans, il y en a eu 30 où il travaillait une semaine de 8 à 4, une semaine de 4 à minuit, une semaine de minuit à 8. Quelle vie d'en faire. Une vie effrayante. On appelait ça travailler ses chiffres. Ses chiffres. Je ne sais pas si ça existe encore. Ça existe encore. Oui, ça existe encore. Et donc, il a fait ça. Au bout de 30 ans, il a fait une dépression nerveuse. Son corps était, en fait, complètement... Il ne savait plus où il était. On aurait pu l'asseoir... Donc, il était dans 50 ans à ce moment-là. Bien oui. Puis, je te dis, à ce moment-là, on aurait pu l'asseoir dans une brouette puis le promenant à Bobette, c'est à Ontario puis il n'y aurait rien dit. Tu sais, c'est un homme fier, là. Puis, je vais te l'expliquer pourquoi c'est un homme fier. Tu vas vite comprendre. Et donc, après, on l'a mis magasinier pour les 10, 12 dernières années. Puis, un matin, il est arrivé à la shop. Il avait 62 ans. Donc, il ne s'attendait pas à ça, lui. Ils ont dit, vous finissez aujourd'hui, ce midi, monsieur. Voyons donc, le jour, le lendemain. Oui, comme ça. Écoute, moi, là, Ticu, là, j'ai vu ça parce qu'on allait dîner à la maison, tu sais, dans ce temps-là. L'école, t'accrochais à toi. À côté de l'école, j'étais en train de dîner à la maison. La porte rouvre, c'est mon père qui arrive. Puis, il ne vient jamais le midi. Il ne vient jamais, jamais, jamais. Il rouvre la porte du porte-manteau, du garde-robe d'entrée. Il lance son sac, il referme la porte puis il s'en va s'asseoir dans la cuisine. Et là, il a été deux ans à être assis, là, là, dans la cuisine, tu sais, à se... fixer le mur. À regarder dehors, puis à penser, puis à se dire, je ne suis plus bon. Bien, voyons. Parce que, tu sais, il n'a pas vu ça venir, tu sais. Et puis, moi, je me souviens de ça. Il s'est battu quand même parce que là, non seulement ça, mais il était tombé comme... Tu sais, il y avait une loi de l'assurance chômage. Lui, ça faisait que, genre, il avait été mis à retraite, à pré-retraite, comme trois jours plus tard que la loi avait passé. Donc, il n'avait pas le droit... D'avoir les bénéfices. Les bénéfices, c'est ça. Écoute, donc, il s'est battu pour ça. Écoute, mon père, qui ne disait jamais un mot, qui était un homme, tu sais, il s'est battu, il est allé, il est devenu porte-parole de cette espèce de coalition-là. Ils ont fait des manifestations et, tu sais, il est mort deux ans plus tard de la retraite. Puis, un an après sa mort, on a reçu un papier disant que, finalement, il allait avoir droit à cette injustice-là. Donc, c'est son grand fait d'armes, quand on regarde ça. Oui, oui, oui. Tu sais, puis, il a fait des affaires extraordinaires, tu sais. pour nous donner ce que lui n'avait pas eu. C'est-à-dire que, tu sais, mon père, c'était un grand insécure. Il a vécu la crise de 1910. Il aurait 90 ans, là, aujourd'hui. OK. Donc, il a vécu la crise de 1930. Sa famille, son père l'envoyait au secours direct à revenir avec les poches de nourriture. Mais il faisait passer par les ruelles pour pas que ça se voit qu'eux autres avaient besoin du secours direct. Donc, il a un peu toujours vécu dans ça, tu sais. Par du jugement des autres. Oui, exactement. Et puis, de l'insécurité puis de l'anxiété puis de ça. Et il y avait une confiance exceptionnelle en moi. On est quatre. J'ai deux soeurs, un frère. Et il y avait une confiance incroyable en moi. Tu sais, mon père, il plantait pas un clou à la maison si j'étais pas avec lui. Mais j'étais au de même, là. C'était... C'est pourquoi? Je le sais pas. Il l'a pas fait avec les autres, mais avec toi? J'ai pu avoir cette discussion-là avec lui tard dans ma vie pour dire, tu sais, comment ça, le père, tu sais. Et ça, donc, tu sais, quand je dis qu'un des moments qui a changé ma vie, c'est sûr que tous dans nos vies, la naissance de nos enfants, évidemment, ça change nous. On vit souvent la rencontre de notre conjoint ou conjointe. Mais moi, tu sais, mon père, ça me fait... Je suis tellement triste de savoir qu'il aura pas connu mes enfants, qu'il aura pas vu ce que je fais. Moi, je m'ai entendu chanter. Il m'a, tu sais... Fait qu'il a rien vu de ta vie. Il a rien, rien vu de ça parce que quand j'ai 16 ans puis que je vais le voir pour lui dire je pense que je veux être un acteur puis un chanteur... Lui, il veut pas, là. Il me dit... Bien, il me dit c'est un bon choix parce que je te vois tout le temps faire ça depuis que t'es tout petit, tu sais. Mais Marco, parce qu'il m'appelait Marco, qu'est-ce que tu veux faire pour gagner ta vie? Parce que pour lui, c'était pas possible de gagner sa vie avec ça. Il m'a dit puis son insécurité fait ça aussi. Oui, puis lui, ce qu'il voulait... Tu sais, je le comprends, je le comprenais peut-être moi à cette époque-là, mais ce qu'il voulait, c'était simplement que je fasse pas comme lui, tu sais, que... Tu sais, le diable par la queue, comme on dit... Vive la petite semaine, comme on dit. À petite semaine. Tu sais, moi, j'ai vu mon père toute, toute, toute sa vie amener la paie, la mettre sur la table. Il a donné un moment. Il a donné un moment. Là, les autres, ils faisaient un bordereau de dépôt, là, hein? Puis là, ils payaient les affaires. Ma mère partait à la caisse avec ça. C'était mon père qui l'avait fait parce que c'était lui qui écrivait bien puis tout ça parce que ma mère avait pas terminé, genre, sa deuxième année. Et puis, ma mère partait à la caisse avec ça. Elle donnait ça au comptoir. Il faisait ce que mon père avait écrit. Elle revenait. Elle lui donnait ses dépenses. Ça, c'était 5 piastres. 5 piastres par semaine. Il faisait quoi que 5 piastres? Il roulait dans une boîte de métal. Quand mon père est mort, on a trouvé des boîtes de métal partout dans ses affaires. Tu sais, des vieilles boîtes de tabac, là, avec de l'argent roulées à l'entour d'un élastique. Puis c'était tout des 5 piastres dans certaines boîtes. Ça ne servait pas. Il allait travailler à pied. Il revenait à pied. Mon père, il avait... Écoute, ça, c'est une histoire drôle chez nous. Il avait, ça, à Ontario, une mercerie. Et là, chez Chamy, Joe Chamy. Puis mon père, il passait devant ce... Devant la vitrine. Il gardait un chandail puis il disait, « Hey, un jour, je vais l'avoir, ce chandail. » C'est niaiseux, hein? Maintenant, il décide de prendre de ses économies puis d'aller chercher le Christy de chandail. Là, « Hey, on a-tu ri à la maison? Il avait son chandail. » Comprends-tu? Un pull, tu sais, en laine. Mais quand il est mort puis qu'on a vidé ses affaires-là, son chandail était dans son plastique, dans son tiroir. Il l'avait eu. Il s'appelait comment? De l'or. Je l'appelais en plus. Quand je l'appelais de l'or piasse. Je l'appelais de l'or piasse. C'est drôle parce que, tu sais, les enfants, à cette époque-là, comme je disais, mon père avait 90 ans, tous les enfants avaient un nom, tu sais, quand il était catholique un peu, il avait un nom. La soeur de mon père s'appelait Noël. Elle était née le 23 de Noël. Lui, il était née le 24 mai. Donc, proche de la fête de Dallard et puis ça s'appelait Dallard. On s'en va sur une autre piste, la naissance de tes enfants. Écoute, ça aussi, c'était émouvant. Ça, c'était émouvant. T'étais là les trois fois? J'étais là les trois fois. J'étais là les trois fois. La première, là, Yann, ça a été plus long parce qu'elle était face contre terre. Donc, quand elle venait pour sortir, il fallait qu'elle fasse ça comme ça. Ça fait que quand Caro poussait et qu'elle arrêtait de pousser, ouh, elle retombait. Alors, elle a poussé trois heures de temps et puis là... Ça, c'est le premier but. Oui, ça, c'est le premier. Là, à un moment donné, ils ont réussi à la convaincre Caro de la tourner. De la tourner. Ils ont tourné L'Oyann puis là, elle sortit instantanément. Les deux autres... Ça, c'était à Sainte-Justine. Les deux autres sont nés à l'hôpital de Sainte-Agave dans les Laurentides et c'est même moi qui les ai sortis. Le médecin qui était super extraordinaire. Écoute, j'ai pu... Mais tu braillais-tu comme une vache espagnole? Non, ben non, ben non. Écoute, non, j'étais... Moi, les trois fois, j'étais bouche bée. Alors que, tu sais, je sais que je suis capable d'être capable de jaser. J'étais bouche bée. Tu sais, le docteur était bien sympathique. C'était encore notre médecin de famille, Alexandre Montigny. Puis, tu sais, là, t'expliques comment mettre tes mains entre ses bras puis de le tirer. Oui, les épaules et tout ça, oui. Puis, j'ai sorti mes deux filles puis je les ai prises puis j'ai coupé le cordon puis tout ça, tu sais. Ça a été... C'est un miracle de la vie exceptionnel. Quand on se voit dans un enfant, parce qu'il y a aussi d'autres génétiques, je sais, je l'ai vécu deux fois avec les miens, c'est un grand choc, là. C'est là que ça te ramène. Tu te fais, wow, attends un peu, c'est ce que j'ai à donner, là. Puis en plus, il faut que je m'en occupe, là. Ah, oui. C'est parce qu'en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour avoir des enfants. Non, c'est vrai. Tu sais, en fait, c'est ta vie qui change de toute façon. C'est ça. T'as eu quoi? T'avais quel âge? Ah, quand même, moi, je t'ai rendu responsable, et t'sais, C'est ça. 33, donc, la première. C'est pas des surprises, là. C'était délibéré. Non, non, non. Parce que Caro et moi, au début de notre union, on s'est séparés trois fois pour cette raison-là. Parce que tu voulais pas d'enfants? Parce que moi, je disais, comment je vais faire pour avoir des enfants? Je suis tout le temps parti, puis ça n'a pas d'allure, blablabla, puis elle a dit, bien... Puis s'il n'y avait pas de chicane, on arrivait au constat qu'elle, elle voulait des enfants. Puis toi, elle en voulait pas. Moi, je me disais... À ce moment-là. Mais moi, j'ai réalisé, c'est moi qui ai fait ce chemin-là, elle me disait, voyons donc, je suis pas le premier sportif, artiste, peu importe, qui voyage sans arrêt, commis voyageurs, qui voyage sans arrêt, puis qui a pas juste à adapter sa vie, là, t'sais. Trois citations. Vive la vie, c'est important, hein? Vive la vie, bien, pour moi, c'est drôle, parce que je suis devenu très associé à ça à cause de Facebook. Souvent, je finis mes statuts avec ça. Vive la vie, oui. Mais moi, j'aime le... Moi, j'aime la routine. Moi, je pense qu'il y a moyen de transformer les petites affaires en plaisir. Moi, je dis que l'ordinaire peut devenir extraordinaire. Moi, c'est ça. Puis ça peut paraître cliché, puis ceux qui pensent ça, bien, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je m'en sache complètement. J'ai juste envie, moi, de finir ma journée puis de me coucher, là, et d'ailleurs, ça marche, de me coucher. Puis quand je mets ma tête sur l'oreiller, là, « Hey, bonsoir, il est parti. » Je suis en fait avec moi-même. Tu ne fais pas les soignées, toi. Non, non. Les deux autres, on va y aller rapidement. Un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je ne l'avais jamais entendu. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et qui m'a dit ça un jour? Bukhar Diouf. Bukhar Diouf m'a dit ça. Donc, c'est un proverbe africain? Bien, en tout cas, lui, son grand-père disait ça. OK. Et puis, quand Bukhar m'a dit ça, là, écoute, j'ai dit tabarouette. Parce que je trouve que dans notre société, ici, on les néglige beaucoup. Beaucoup, nos aînés. Puis je vais le dire comme ça, nos vieux. Puis c'est tellement affectueux, dire ça, nos vieux. Parce que moi, j'en ai beaucoup qui font partie de mon public. Et puis on jase après. C'est une montagne de connaissances, de richesses, d'amour, de générosité, de disponibilité. Parce qu'ils sont dans un moment où ils ont le temps. Et on néglige ça. Puis ça, ça me rend triste. Et la dernière de tes trois citations, il y a deux choses infinies dans ce monde. L'univers et la bêtise humaine. On va faire lire là-dessus. Oui, bien, c'est ça. Et Einstein avait dit l'univers et la bêtise humaine. Et pour ce qui est de l'univers, je n'en suis pas tout à fait sûr. Ha! 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 Je prépare des questions en partant de mots qui collent à la peau de mes invités. Toi, j'ai été dans le lexique de l'opéra. Ah! OK. Donc j'ai pris des mots de l'opéra puis ensuite j'ai collé une question. Puis je vais avoir... Je pensais que t'avais ouvert un livre de cuisine. Ha! 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 Ce sera pour une prochaine. C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi, tu vois. Hein? C'est pas du sort... Oui, c'est vrai, j'aurais pu. Mais j'ai pensé... Puis tu vas voir, je pense que tu sens encore que tu vas peut-être aimer ça. Bien, c'est sûr que je vais aimer ça. Mais la cuisine, c'est vrai. Puis d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vus, c'est dans un grand restaurant à Montréal. Oui, on avait très bien mangé. Oui. La Buena Forchetta. Tu sais qu'à chaque fois que je passe devant ce restaurant-là, je pense à toi. Mais t'es-tu sérieux? Bien, merci. Puis au Bob, chef Petrella. Oui, voilà, voilà. OK. Aria. Qu'est-ce qu'est un aria dans ton métier? Bien, un aria, en fait, c'est le mot italien pour dire « air». Oui. Mais au Québec, on fait autre chose. C'est un aria, c'est un problème. C'est ça, exactement. Bien, moi, s'il y avait un... Si le trouble ou l'aria québécois, c'est la version québécoise de mon métier, bien, c'est évidemment l'éloignement avec la famille. C'est juste ça. Oui, oui. Oui, parce que le reste, on peut toujours dealer avec ça. Tu sais, que se retrouver avec des... Parce qu'on se retrouve toujours avec des collègues différents de partout. Évidemment, plus on a d'expérience, moins on est en terrain inconnu. On connaît des gens. Mais, tu sais, dans n'importe quel métier qu'on fait, de toute façon, on rencontre des gens avec qui on a moins d'affinités. Ça, c'est normal. On a juste à réussir à s'adapter. Castra. Castra. Chanteur de sexe masculin ayant subi la castration avant sa puberté pour conserver sa voix aiguë et enfantine. Existe-t-il un lien direct entre la grosseur des bijoux de famille et la puissance de la voix? Bien, non, Caroline. C'est pas vrai, ça? Bien, non. C'est vraiment la grosseur des cordes vocales. Plus tu as une voix aiguë, plus tes cordes vocales sont petites, pas très longues. Plus tu as une voix grave, plus tes cordes vocales sont longues. Il y en a deux cordes vocales, hein? Elles viennent vibrer ensemble comme ça. Et puis, voilà. C'est la seule fois. Fait que tu viens de détruire le mythe, là. Fait que je viens de détruire le mythe, tu sais, c'est ça. Clac. Et puis, tu sais, tout le monde pensait tellement d'affaires à propos de... OK, l'autre mot de l'opéra Clac. Clac. On parle d'applaudissements. Oui. Pourquoi aimerais-tu recevoir une ovation debout à la fin de tes jours ou à tes funérailles? Carline, bien, je n'ai pas la prétention de mériter une ovation debout à mes funérailles, mais comme on disait plus tôt, si j'ai réussi ma famille, on se fera un petit clin d'œil, les filles et moi. Drame. Ta vie est-elle un drame, une comédie, un suspense ou la science-fiction, peut-être? Je te dirais une comédie mélangée avec un suspense. Parce que moi, c'est... À un moment donné, moi, je suis un hyperactif. Fait que là, je prends... Mais tu es-tu diagnostiqué hyperactif? Non, non, non. Non, non, pas nécessairement, mais si j'avais... Si, là, tu me demanderas à ma blonde, c'est impossible que je me... Tu sais, là, si... Rester en place à rien faire? Non, c'est ça. Ça se peut pas, tu sais. Et donc, il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Mais des fois, ça arrive que, ouf, je me suis un peu ambitionné. Puis là, ça fait que j'oublie des affaires. Et puis... Mais je finis toujours par tout faire quand même. Tu me amènes à l'autre question. En tracte, comme dans l'opéra. En tracte, oui. Quand tu fais rien, tu fais quoi? C'est bien rare. Écoute, la seule affaire qui peut m'arrêter, c'est d'être assis au soleil avec un livre. Bien là, maintenant, c'est plus... Parce que moi, je lis... Moi, je lis tout. Tu sais, par exemple, dans Sister Act l'été passé, j'avais l'air d'être le gars qui était complètement addict à son iPhone parce que j'avais beaucoup de temps d'attente en coulisses parce que j'avais un petit rôle. Mais écoute, si tu savais tout ce que j'ai lu dans mon été, c'est extraordinaire. Tu lis ça sur ton iPhone? Je lis tout, tout, tout sur mon iPhone. Je suis abonné à plusieurs sites d'informations, de médias. J'aime beaucoup l'actualité mondiale de toutes sortes. Et en plus, des sites de téléchargement de livres. Donc, j'ai tout... Écoute, c'est flyé. Autant moi, j'aime ça. L'objet dans mes mains, là, j'ai complètement passé. Je n'achète plus aucun journaux, aucun livre. J'ai tout dans mon Christie de iPhone. Dans le fond, falsetto, on parle d'une voix de tête, c'est ça? Faut-il plus de tête ou de cœur pour être un grand ténor? Sans aucun doute de cœur. Sans aucun doute de cœur. Mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir juste le bon pourcentage de tête pour pouvoir mener cette carrière-là aussi. Être capable de prendre les bonnes décisions. Être capable d'avoir assez confiance en soi pour ne pas seulement compter sur les autres. Parce que dans ce métier-là, on fait appel à beaucoup de gens. Professeurs de chant, coach pianiste, coach vocal, qui vont nous dire, qui vont nous parler. Mais quand ils vont nous faire faire des choses avec notre voix, il faut être assez lucide et intelligent pour dire « Hey, ça, ça me fait du bien. Hey, ça, ça me détruit ou ça me nuit. » Puis il y a des gens qui n'ont pas ce côté-là et donc ils vont s'en aller. Et puis un matin, ils se réveillent puis ils sont tellement rendus, je vais le dire comme ça, « fucké » sur la voix que là, ils ne sont plus capable de rien faire, mais c'est parce que c'est de l'accumulation de mauvaises décisions. Les gâteaux. C'est une liaison de notes. Mais là, enfin, on parle de cuisine. Bon, oui, c'est ça. Les gâteaux. Bien, écoute, être en couple avec toi, c'était un long fleuve tranquille, une mer déchaînée ou les chutes du Niagara-là? Écoute, je vais te dire, regarde, moi, je suis un intense, j'ai une personnalité très forte, je prends de la place, mais en même temps, je suis capable de vivre en ça. Ceci dit, si je te parle de Caro, c'est une intense qui prend beaucoup de place et qui a un caractère très fort. Donc ça fait que ça marche pour nous deux. Des fois, on dit que les contrats, ça tire, mais dans nos cas, on est pareil. Sauf que c'est sûr que si on a une discussion sur quelque chose, c'est sûr qu'on tient nos points. Oui, d'avoir des flamèches dans la maison, des fois. Bien, tu sais, on est capable d'avoir une vraie discussion. On a peur, des fois, des vraies discussions. Ah oui? Au Québec. Oui, ah oui, OK. Je pensais que tu parlais d'autres. Non, pas nous. Non, non, mais c'est vrai, tu as raison. On a peur d'argumenter. On est fin, on n'aime pas ça. On parle de la chicane parce qu'on s'argumente. Les Français, c'est un sport national, la chicane. Mais eux autres, c'est trop, tu sais. Ils autres, ça devient... Maestro, maître ou professeur. Oui. Quelle leçon essentielle veux-tu laisser à tes enfants? Ah, moi, là, pour moi, le plus important, c'est d'être certain qu'elles ont le respect d'elles-mêmes, le respect d'autrui. Puis ça, bien, si on a réussi ça, je vais être bien heureux. OK. Entre ces différentes opéras, lequel choisis-tu? L'Opéra de Paris, la Scala de Milan, le Metropolitan Opera, l'Opéra de Vienne, la Fenice, Covent Garden à Londres ou le Bolshoï à Moscou? Il y en a quelques-unes où je suis allé, mais je te dirais, pour la beauté de l'endroit, la beauté de la ville, et j'y suis allé, la Fenice. Surtout, là, depuis la reconstruction, après le feu, ça a été extraordinaire. Dernière de mes 10 questions. Préférais-tu perdre la voix, la vue, l'ouïe ou le goût? On revient à la cuisine. La voix... La vue. La vue. L'ouïe ou le goût? L'ouïe ou le goût. Je suis obligé de dire que ça serait probablement le goût que je laisserais tomber, malheureusement. Et pourtant, c'est une grande partie de ta vie. C'est une très grande partie de ma vie, mais quand je pense aux autres, écoute, la voix pour communiquer, la vue, l'ouïe pour entendre, c'est vrai, je ne peux pas boucler. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Là encore, ce n'est qu'un tout petit extrait de cette chanson qu'il a chantée en duo, avec, justement, quelqu'un dont tu as parlé, un de tes idoles, Michel Rivard, «Aimons-nous », tout ça pour l'album des duos improbables. Comme les impatients. Les impatients, en effet. Ça a été quoi pour toi de te retrouver à chanter avec Michel Rivard? Écoute, donc, on en a parlé vite, vite. Tu sais, je supporte une cause qui s'appelle « Les petits bonheurs » dans « Chez la gomme maison neuve ». Et pour les aider, ce que je fais, c'est que je fais un concert intime à chaque année, au mois de... à l'automne. Là, cette année, c'est le 21 novembre. Et puis, les gens viennent, achètent des billets chers, puis ils s'en vont dans des restaurants dans « Chez la gomme maison neuve » qui participent à l'affaire, en nous... plusieurs, en nous donnant les repas. Les repas. Et après ça, ces gens-là, après le souper, ils s'en viennent à la maison de la culture maison neuve, puis ils savent que moi, je vais être là, que je vais être l'animateur, puis que je vais chanter avec du monde, mais ils ne savent pas qui. Puis à chaque année, je leur amène du monde différent. Tu sais, il y a une année, là, je rentre sur scène, je dis, écoutez, oui, je suis là, mais on commence ça tout de suite comme ça. Il n'y a pas besoin de présentation. Puis c'est Éric Lapointe qui rentre, puis qui chante juste piano voix. Mon ange. Tu sais, c'est des affaires comme ça, des gens que je rencontre, à qui je demande ça, puis qui viennent. Et il y a eu Michel Rivard l'année passée, ou il y a deux ans. Et en coulisses, dans la loge, j'ai dit, j'aimerais ça que... Là, là, une heure avant le show, là, j'aimerais ça qu'on fasse... Je voudrais voir la mère ensemble. Il s'installe avec sa guitare. On le fait. Et là, lui, qui était très sceptique, écoute, encore hier soir, on s'est vus, il m'a dit, il m'a rappelé ça encore, il dit, j'étais tellement sceptique. Et on l'a chanté, écoute, les gens, là, c'était, là, incroyable. Alors, quand les Impatients m'ont appelé pour faire le disque, on m'avait déjà appelé, ça n'avait pas fonctionné pour le premier album. Et donc, là, j'ai dit, oui, je veux absolument le faire, on va trouver le moyen de se trouver du temps, mais je vous le dis de suite, je suis intransigeant, c'est absolument avec Michel Rivard que je veux chanter. Puis la chanson, c'est toi qui l'as choisie? Non. Parce que comme on avait chanté une des chansons de Michel Rivard, on ne voulait pas refaire ça, parce que là, il fallait s'éloigner tous les deux de notre zone de confort. Vos répertoires. C'est ça. Donc, finalement, on leur a laissé le choix aux Impatients de nous suggérer des choses et ils nous ont envoyé une seule chanson. Eh mon, nous, on a dit oui tous les deux. Vous vous êtes retrouvé en studio, vous ne l'avez pas répété avant? On l'a répété comme ça, là. 10 minutes avant de rentrer en studio. Au studio Victor? Au studio Victor. Puis on a demandé une affaire, que tout soit enregistré ensemble. C'est-à-dire, Michel avait sa guitare, il partait la chanson. On avait un seul micro, on chantait dans le même micro. Puis si il y en a un qui se trompait, on arrêtait et on refaisait une prise complète. On ne faisait que des prises complètes. D'un bout à l'autre. Puis là, après, on disait, ah, la troisième, tiens. Quelle-là, on l'a vu? On en a fait quatre. Puis vous avez gardé la? Troisième. La troisième. Alors, l'album est en magasin. C'est un album, d'abord, La cause est extraordinaire. Oui, c'est ça, exactement. Et l'album est magnifique. L'album est revueux aussi. Oui, bien oui. Chanson originale. Toutes des chansons. 3 novembre pour le lancement, 4 novembre pour le magasin. En magasin. Je suis allé rencontrer plein de monde. J'ai pris le téléphone, j'ai rencontré. Il y a des gens qui nous ont envoyé. En fait, j'ai envoyé le message. Je cherchais des chansons. Écoute, Sylvain Cossette, Jean-François Brault, Christian Marc-Gendron, Richard Séguin, Gardie Furie. Écoute, là, évidemment, il y en a que je nomme pas, là, mais il ne faut pas qu'ils pensent que, tiens. Alors... Tu en as choisi combien, au bout du compte? Maxime Landry. Ça, c'est une belle histoire aussi. Maxime est venu à Cap sur l'été. Pendant les pauses, on jase. On parle de nos vies. De nos vies, là. On se connaît parce qu'on a fait plusieurs shows ensemble. On parle de nos vies. Je raconte ça, ce que je comptais dans tout... Tu sais, l'éloignement, on ne s'était jamais parlé de ça. La vie de Chantal Lopéra, changer ma vie, tout ça. Il me rappelle le lendemain matin, il dit, Marc, je n'ai pas dormi de la nuit parce que je repensais à ce qu'on s'était dit hier. Je t'ai composé une chanson. Je rentre dans le studio le matin, je fais une maquette, je te l'envoie. Tu fais ce que tu veux. Ça s'appelle? Ça s'appelle Les lettres d'art. Écoute, il m'a envoyé cette chanson-là. Je l'ai écoutée, j'ai dit... Là, on avait fini, là. Le disque qui était fini d'enregistrer, là... Je l'ai rajoutée. Je l'ai rajoutée. Ça fait combien de chansons, au bout du compte? 14. C'est beaucoup, c'est un peu généreux. Festival des petits bonheurs, on en a parlé. Oui. Premier au 10 mai 2015. Exactement. En fait, moi, surtout, ce que je veux dire, c'est que si les gens veulent venir à l'événement, il reste quelques places. C'est pour le concert. Pour le concert, c'est ça. C'est une soirée extraordinaire. Je vais vous nommer, j'ai eu Marie-Hélène Thibert, Martine Sinclair, Patrick Bourgeois, Michel Rivard, Luce Dufault. Écoute, je peux refaire une... Parce que ça fait des années, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, j'ai eu plein de monde qui sont venus généreusement. Tu sais déjà qui tu vas avoir ou tu sais pas? Je sais déjà qui je vais avoir, mais... Il ne faut pas le dire. C'est ça. OK. Il y a d'autres spectacles dans le coin, pas précisément ici à Laval, mais 1er novembre, Théâtre des Patriotes à Saint-Agathe, 17 janvier à la salle Jean-Grimaldi à Ville-la-Salle et 30 janvier à la salle André-Prévost à Saint-Jérôme. Je veux vous dire que si vous avez des commentaires ou des choses à nous dire ou des informations, vous pouvez nous rejoindre de différentes façons. info.tvrl.ca et si vous aimeriez revoir On n'est pas pressé, sachez que nos émissions sont entièrement déposées sur tvlaval.com ou sur YouTube. Alors, vous pouvez non seulement les regarder, mais aussi les partager. À tous mes invités, je trouve une citation, mais avant de trouver la citation pour toi, j'ai trouvé une définition de l'opéra de George Bernard Shaw, qui est bien sûr un grand dramaturge et critique. Il disait, Antoine, il disait, l'opéra, c'est une histoire où un baryton fait tout pour empêcher le ténor de coucher avec une soprano. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que tu penses de sa définition d'opéra? Non, non, mais c'est très bon, c'est très bon. D'abord, l'opéra, tu sais, c'est toujours une histoire d'amour qui commence mal et qui finit. C'est ça. Très mal. C'est vrai, c'est ça. Il y avait un gars qui avait dit aussi, tu sais, parce que dans la Traviata, le personnage de Violetta dit, il chante souvent, est-ce-tra-no, est-tra-no. C'est étrange, c'est étrange. Et lui, il avait fait une espèce de petit recueil où il faisait un résumé de chaque opéra. Et pour la Traviata, il avait dit, c'est l'histoire d'une fille, elle est bien malade, puis elle dit tout le temps, est-tra-no. Justement, entre ces différents opéras, donc, Les Noces de Figaro, Le Barbier de Séville, Elixir d'amour, Le Vaisseau fantôme, La Traviata, Carmen, La Bohème, ta préférrice. La Bohème. La Bohème, pourquoi? Sans aucun doute. Je trouve que musicalement, c'est vraiment écrit d'une magnifique façon. Il y a une évolution dans la ligne mélodique. Les airs, les duos, tout arrive au bon moment. L'histoire est d'une tristesse infinie. Moi, j'aime ça quand c'est triste. Puis la soprano meurt pendant 25 minutes à l'instant. C'est parfait. C'est ça que j'aime. J'ai passé quelque chose, tournée de Noël de spectacle. Oui, oui, bien oui. En fait, cette année, c'est en trio, piano, violon, voix ou le band complet de 7 musiciens. Il y a différents. De toute façon, là, à partir du 3 novembre, toutes les informations vont être de retour sur le site marcarvieux.com. Puisqu'on fait une petite beauté au site. Et la citation qui m'a tellement fait penser à toi, qui est justement de George Bernard Shaw. Faites en sorte d'obtenir ce que vous aimez. Sinon, vous serez forcé d'aimer ce que vous avez obtenu. Marc Carvieux. Merci. Merci beaucoup. Plaisir. Et à la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas pressé. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada